Bonjour, je m'appelle Julien Norte, je suis responsable produit chez Kuhn pour les herbes rotatives et les semoires en ligne. Je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau combiné de semis composé d'une HR 3040, une herbe rotative de 3 mètres adaptée au tracteur jusqu'à 300 chevaux à la prise de force et un nouveau Venta, le Venta 3030, un semoire isobus équipé d'une barre Seedflex et d'une trémie d'une capacité de 1500 litres. Les conditions d'utilisation des combinés de semis sur les exploitations sont de plus en plus variables. Il n'est pas rare aujourd'hui de vouloir semer aussi bien derrière un labour gras en fin de saison pour semer du blé sur un précédent maïs que travailler dans des conditions plus sèches à l'été pour semer un colza sur un précédent blé. La machine doit s'adapter facilement aux différentes conditions. C'est pour cela que la HR 3040 est équipée de série d'un réglage hydraulique de la profondeur de travail pour pouvoir travailler plus creux par exemple dans les tournières là où la terre a été retassée. Mais également un réglage hydraulique depuis la cabine et en continu de la barre niveleuse pour adapter le niveau d'émiettement aux conditions de terrain. Les rotations ont tendance à s'allonger aujourd'hui sur les exploitations. Il n'est pas rare sur une ferme aujourd'hui de trouver 4, 5, 6 voire plus de cultures différentes à semer dans la même année. C'est pour cela que le semoire Venta est équipé ici d'un doseur centralisé à cannelure, capable de semer aussi bien des petites graines comme du colza, du trèfle à des doses de l'ordre de 1 kg à l'hectare, jusqu'à des très grosses graines comme des pois ou des féveroles jusqu'à 350 à 400 kg hectares. Ce doseur est entraîné électriquement, c'est-à-dire qu'il est possible de moduler la dose de semis en cours de travail depuis la cabine, manuellement si on le souhaite, ou par une cartographie GPS. Un des points les plus importants sur un combiné de semis est la qualité d'implantation. C'est pour cela que le nouveau Venta 3030 est équipé de la barre Seedflex, barre à double disque montée sur un parallélogramme. Nous avons ici deux disques de grand diamètre qui sont plats et décalés. L'objectif est que le premier disque coupe le sol et que le second ouvre proprement le sillon. Les graines sont ensuite déposées à l'avant de l'axe de rotation pour que les disques les accompagnent au fond du sillon. Chaque élément est équipé d'une roulette à l'arrière qui assure deux fonctions. La première est de contrôler la profondeur des éléments semeurs individuellement et la seconde est de rappuyer la terre sur la graine. C'est le coup de pouce du jardinier. Un dernier point important pour cette barre est le décalage entre la première rangée de disques et la deuxième rangée de disques. Un décalage important de 35 cm pour que même en fin de saison en conditions humides, la machine puisse travailler même sur un labour gras. La combinaison du rouleau Steel Liner et de la barre Seedflex assurent le meilleur compromis en matière de semis puisque le rouleau va d'une part rappuyer le sol et surtout faire une première ouverture devant les disques et la roulette va à l'arrière à nouveau presser la terre sur la graine pour assurer un bon contact sol-graine. L'opération de semis étant toujours une opération stressante pour l'agriculteur, tout a été pensé sur cette machine pour une utilisation facile et aisée. Que ce soit l'essai de débit avec des boutons d'accès direct pour lancer le doseur, l'ouverture du couvercle, le remplissage de la trémie, la vidange de la trémie ou le réglage de la profondeur de semis. Pour conclure, le nouveau semoir VENTA 3030 est très polyvalent, ergonomique et facile d'utilisation.